Dans le souci de restaurer l'autorité de l'Etat en territoire d'Indiougou en professe de l'Etori, une délégation de gouverneurs et les humanitaires sont arrivées ce mardi 25 jours à Massumbuku dans le secteur de Wale Ndoutati pour évaluer la situation sécuritaire après le dialogue intra-intercommunautaire qui s'était passé au mois de mai dernier dans les deux territoires entre les deux communautés de Bahé Manor et de Bale Ndoutati. Plusieurs couches de populations ont été consultées à la sortie de cette raconte. Ces populations ont remercié les autorités de la province en demandant de sensibiliser ces groupes armés par les dialogues pour qu'ils remettent les armes. Les parents ont remercié les Les parents ont remercié les Sous-titrage ST' 501 Pour le chef du secteur d'Etat de Cijoël Mandé, les groupes armés doivent prendre leurs responsabilités à main car une action est prévue à ceux qui ne veulent pas respecter l'acte d'engagement. A cause de ça, je pense que les groupes armés doivent prendre leurs propres responsabilités puisqu'ils ont pris l'engagement. Le processus là ce n'est pas, le pays va accepter malgré tout ce qui s'est passé mais le pays a accepté de vous tendre les mains. Je pense qu'ils ne peuvent pas saboter ça, nous sommes heureux d'apprendre qu'il y ait des actions. Alors je pense que les groupes armés doivent seulement que ce soit Côte d'Eco, que ce soit FRPI, que ce soit Zahir, que ce soit MAPI, que ce soit Tchina Kilim, que ce soit Tchina Toun. Le tour c'est l'unique, c'est pour nous, il n'y a pas d'autre tour. Notez que toutes les activités au repris, les humanitaires ont l'accès libre dans cette zone.